Il est évident que dans la situation où nous nous trouvons, il faut qu'on fasse preuve de personnalité, il faut que l'on affiche un mental très fort, montrer du caractère, montrer de la négation. Dans l'attitude, dans l'engagement, il faut mettre une générosité, il y a une notion d'exemplarité. Et là, j'ai vu, il y a eu des signaux qui n'étaient pas très positifs. Et c'est vrai que dans mes choix, j'en tiendrai compte. Il est évident, il faut faire bouger un peu les lignes, il est évident qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas, même si tout n'est pas à jeter, on n'arrive pas à basculer du bon côté, il ne nous manque pas grand-chose. Mais moi, je n'ai pas l'intention de rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut que je cherche. Avec mon staff, on cherche la solution. Et la solution, c'est aussi ne pas faire preuve d'immobilisme. Donc, il y aura un groupe de 18 qui sera retenu. Il y aura peut-être des changements. Mais les gens qui ne seront pas retenus ne seront pas écartés. Parce qu'on va avoir besoin de tout le monde jusqu'à la fin de saison. Mais sur ce match-là, effectivement, il va y avoir des choix qui tiennent compte de la performance de samedi dernier. On a besoin vraiment de garder tout le monde mobilisé. C'est une évidence jusqu'à la fin de saison. Mais de temps en temps, un petit peu de recul, ça permet un peu de réfléchir aussi. Et les choix vont être faits sur la forme, la forme du moment. On ne va pas me dire que nous ne sommes pas une équipe qui ne sait pas défendre. On sait défendre. Aujourd'hui, notre déficit, il n'est pas là. On ne marque pas assez de buts. À la fin des matchs allés, on avait 21 points. On était dans les clous d'une équipe pour se maintenir, mais sans marge. Il nous manque une victoire pour être dans la moyenne des matchs allés. Et une victoire, ce n'est pas grand-chose, vu les nombreuses occasions que l'on a eues, les opportunités que l'on a eues et le nombre de fois où on a perdu par un but d'écart. Donc, il ne faut pas non plus s'affoler et tout remettre en question, mais aller chercher les petits détails, qui vont nous faire basculer d'une défaite avec un but d'écart à un bon résultat. Donc voilà, maintenant, c'est que c'est très difficile de jouer au Roudourou. Cette équipe, elle vient de s'imposer de belles manières contre Bordeaux. Je veux dire, quand tu as un duo offensif d'internationaux quand même, Grenier-Briand, ça donne envie. Donc voilà, il faut... Le match allé avait été un match très équilibré. On perd sur un corner. Au minimum, on aurait dû partager le score, me semble-t-il. Donc voilà, c'est un match compliqué, difficile, mais on y va ambitieux, déterminé. Voilà. On connaît notre situation et on sait qu'on a besoin de points, mais on est dans un état d'esprit où on ne lâche rien. 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 On ne lâche rien.